La ligne verte du van vire-t-elle au rouge avec ce déficit annoncé de près de 200 000 euros l'an dernier ? Pas vraiment si l'on en croit le créateur du voyage à Nantes. Le déséquilibre dont on parle, c'est 190 000 euros. Sur ces 190 000 euros, il y a 100 000 euros d'un prestataire qui nous doit ces 100 000 euros. Donc c'est peu de choses au regard d'un budget global de 29 millions d'euros. Parce que le voyage à Nantes, c'est le château, les machines, le mémorial de l'abolition de l'esclavage, le tourisme, la collection estuaire, etc. De temps en temps, on fait un excédent, de temps en temps, on fait un déficit. C'est absolument pas un problème pour nous. Même son de cloche aux machines de Lille, l'une des locomotives financières de la méga structure cultureaux touristiques qui est devenu le voyage à Nantes, est pourtant en déficit de près de 90 000 euros. C'est la première année qu'on est en déficit. D'habitude, après investissement interne dans les nouvelles scénographies de la galerie, on a toujours un excédent entre 10 000 et 40 000 euros chaque année, pas cette année. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est d'abord que les subventions à cause du système performance Nantes-Métropole ont été baissées. Que l'année dernière, pendant deux mois, dont les vacances de Noël, on n'a pas eu l'éléphant. Que depuis quatre ans, on n'a pas augmenté, ou cinq ans, on n'a pas augmenté les tarifs. Et à un moment, la courbe des coûts et la courbe des recettes se croisent et on passe dans le négatif. Juridiquement, le voyage à Nantes est une société publique locale qui reçoit une délégation de services publics de Nantes-Métropole. A la collectivité territoriale, on rappelle que les aides de l'État ont beaucoup baissé. Mais pour 2018, c'est promis, le budget du voyage à Nantes sera à l'équilibre grâce à de nouvelles pistes de financement. Ça passe par la recherche de recettes nouvelles. À la fois, nous sommes engagés dans un fonds de dotation culture et patrimoine qui nous permet d'avoir des financements de mécènes. Et donc, c'est aussi important pour développer les recettes. Certaines œuvres, d'ailleurs, dès cette année, certaines œuvres du voyage à Nantes vont être financées par des partenaires privés. Et Nantes-Métropole doit rappeler que l'événement estival du voyage à Nantes, il coûte à lui seul 2,5 millions d'euros, rapporte également 53 millions d'euros de retombées économiques.